... Alors bonjour à tous et à toutes, je suis ravi d'avoir un invité très spécial avec moi, je suis avec Florent Passamonti pour parler de ça, la méthode de blues. Alors Florent, comment est-ce que ça va bien déjà ? Salut Pierre, écoute ça va super, ravi de faire ta connaissance. Depuis le temps qu'on se fréquente sur Twitter, on se rencontre pour de vrai. Voilà, première fois. Quelle était ta première guitare Florent ? C'était une copie de Strat, un modèle que j'avais acheté, c'était un pack. On m'avait acheté ça pour à peu près 1000 francs à l'époque. Voilà, c'était une copie de Strat tout à fait honorable de Mark Venson. D'accord. Alors s'il fallait résumer un peu les étapes marquantes, on sait que tu sévis au sein de Guitar Part, mais c'est quoi en fait ta vie, ton oeuvre ? Donc effectivement je sévis au sein de Guitar Part Robic Blues, je fais également quelques interviews pour Guitar Part. Mais j'ai une formation classique à la base, et je travaille aussi pour Guitar Classique, un magazine de guitare qui fait partie de la même société que celle de Guitar Part. Donc tu as une formation de guitariste classique, et à un moment tu as mal tourné, tu t'es mis à faire du blues. Voilà, c'est ça. Ou plutôt, en fait, je voulais faire du rock. Donc à l'époque, il n'y avait pas de cours de guitare électrique, donc du coup j'ai commencé par le classique. Et puis je me suis dit quand même pour avoir un diplôme, parce qu'à l'époque les diplômes de guitare électrique ça n'existait pas, j'ai fait le conservatoire, et puis voilà, j'ai chopé mon diplôme, et puis après j'ai lâché le conservatoire, et je suis revenu à l'électrique. D'accord. Alors là, il y a mon téléphone qui est en train de sonner, je m'excuse, je vais l'interrompre, voilà. C'est les lois du direct. Alors, pourquoi faire une méthode comme ça, qui est un format tout petit, mais bien pratique ? Quelle drôle d'idée. Le format, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, donc mon éditeur avait cette idée-là. C'est une collection, là on en est au 58ème numéro. Tu as déjà fait 57 numéros, toi ? C'est exactement ça, voilà. Donc voilà, l'idée de départ, c'était ça. Et donc c'est pas mal aussi, c'est aussi contraignant, et du coup ça m'a quand même poussé à réfléchir pas mal. C'est pour ça que dans le bouquin, en fait, c'est que de la tablature, donc on ne s'embête pas avec les notes. Après tout, la guitare, c'est un instrument de tradition orale. Donc on prend sa gratte, on essaye de reproduire, on pose les doigts au bon endroit, on fait marcher ses oreilles, et puis voilà. D'accord. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez voir, il y a les tablatures, et il y a plusieurs sections qui sont ici. Donc il y a Delta Blues, Chicago Blues, Texas Blues, British Blues et Rock'n'Roll. Et Florent va nous faire en direct live quelques exemples. Alors je vais lui passer sa méthode, il va choisir une page au hasard, et puis il va nous faire une petite section, histoire de voir si c'est vraiment lui ou pas qui a joué sur la méthode. Comme ça, on est vraiment sûr. Alors donc voilà, je vous montre le format. Donc vous voyez, c'est des tablatures, et ce qui est bien, c'est que pour chaque exemple, on peut aller télécharger le MP3 de l'exemple pour l'écouter tranquillement, et pour jouer aussi bien que Florent à un moment ou à un autre. Alors Florent, qu'est-ce que tu vas nous bien jouer ? Alors je vais essayer de jouer le turnaround dans le style Delta Blues, le numéro 1. Le turnaround, c'est quoi ? Alors en fait, c'est une sorte de séquence mélodique qu'on trouve à la fin de la grille de blues, la grille de blues généralement à la 12 mesure. Et donc c'est un motif qui apparaît à la mesure 10, à la mesure 11 et 12. Un motif qui permet soit de repartir sur notre grouille, notre grille, soit de terminer le blues. D'accord, donc on y va, c'est parti. C'est assez connu, en tout cas assez parlant. Voilà, ça c'est si je veux reprendre sur une autre grille, et si je veux arrêter. Voilà, et donc si on ne connaît pas ça, on ne peut pas jouer du blues, ou on est toujours perdu, on ne sait jamais comment arrêter la grille de 12 mesures. Donc voilà, il y a une petite solution, en tout cas des propositions. Donc ça c'était Delta Blues, on va lui faire choisir au hasard un autre exemple dans les autres sections. Donc pour l'instant il ne s'en est pas trop mal tiré, je trouve que j'ai l'impression que c'est lui quand même, qui est un registre. Et donc en plus je lui ai prêté ma Stratoclapton, donc c'est pour ça que ça marche encore mieux. Il est vraiment extrêmement chanceux. Un bon booster. Alors on t'écoute. Un exemple Texas Blues, donc on est pareil sur la fin d'une grille, on est en dos. Voilà la tonalité, on entend le dos. Et ça fait ça. Voilà, super. Encore un petit exemple, donc là on est Texas Blues, encore un petit. Vas-y, vas-y. Ouais, je pourrais te faire celui d'avant. Alors celui d'avant, c'est parti. Petit couac, mais bon, c'est le jeu. Non mais c'est du blues, c'est comme ça, ça se vit. Donc voilà, c'est « Plan Blues et la guitare » par Florent Passamonti. Vous pouvez voir que c'est vraiment lui qui joue. Et ça se trouve dans toutes les bonnes crèmeries. Je suis en train de voir si je vois le prix. Je ne le vois pas. En tout cas, c'est les éditions hit, c'est édition-hit-diffusion.fr. Et on peut retrouver les 68 plans audio sur le site internet. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, je les ai tous récupérés, les MP3, comme ça je peux travailler ça tranquillement. Et moi, j'aime beaucoup le format comme ça à tout petit parce qu'on peut se prendre un petit ampli à pile et puis aller travailler ça tranquillement sur un banc public tranquillement et ça épatte les gonzesses. C'est un peu pour ça, non ? Complètement. C'est que pour ça d'ailleurs. C'est pour épater les gonzesses. Allez, à vous de jouer alors. Voilà, vous savez tout maintenant. Il n'y a plus qu'un. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501